Alors, nouvelle conférence de Pierre Lachèvre sur la démystification de GIT, donc la conférence à portée GIT, c'est pas sorcier, 40 minutes de tuto par Pierre Lachèvre, je vous laisse avec lui. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur cette conférence sur GIT. Avant de démarrer, moi je voulais juste faire un tout petit point pour vous expliquer un petit peu pourquoi m'est venue l'idée de cette conférence. En fait, il y a quelques temps, je me suis retrouvé face à une impasse dans GIT, mais vraiment un truc tout bête, je ne savais pas ce que je devais faire. Du coup, j'ai appelé un collègue à moi à la rescousse, en mode, vas-y, toi tu sais, tu es là plus longtemps que moi sur le projet, est-ce que tu sais ce qu'il faut que je fasse ? Il est arrivé, tranquille, il n'y a pas de problème, je t'explique, il faut que tu exécutes telle commande GIT. Ah, super ! Par contre, pourquoi je dois faire cette commande ? Ah bah, parce que quand tu as ce problème-là, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Oui, c'est bien, mais pourquoi est-ce que je dois là faire cette commande ? Bah parce que quand tu as ce problème-là, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Bon, là j'ai compris qu'il ne savait pas la réponse, ou alors il ne savait pas me l'expliquer. Du coup, j'ai été chercher directement sur la documentation GIT, j'ai creusé un peu les sujets, j'ai discuté avec des potes, j'ai fini par comprendre, et je me suis dit, bah merde, on a quand même un problème. Comment ça se fait que quelqu'un me dise d'exécuter une commande, alors que lui-même ne sait pas ce qu'elle fait en fait ? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de l'exécuter ? Un peu plus tard, avec un autre collègue, il m'a appelé parce qu'il avait un problème sur sa branche. Du coup, j'ai été le voir, sa branche était fracassée. On a discuté un petit peu, bon bah alors, qu'est-ce que tu as fait pour obtenir ce résultat-là ? Ah bah tu vois, j'ai cliqué là-dedans dans une TDG, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Attends, 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 t'as cliqué là-dedans dans une TDG, c'est-à-dire ? Ça fait quoi derrière ton clic d'une TDG là ? Ah bah, je ne sais pas trop. Comment ça tu ne sais pas trop ? Bah non, mais en fait, c'est ce qu'il faut que je fasse quoi. Ouais, mais ça fait quoi derrière ? Bah je ne sais pas. Et encore une fois, nouveau problème, comment ça se fait que les gens ne savent pas ce qu'ils utilisent comme outils ? Ils ne comprennent même pas ce que font leurs outils derrière. Je ne demande pas à ce que tout le monde connaisse toutes les commandes Git. Moi-même, je n'en connais pas la moitié des commandes Git. Et j'aime moins de la moitié des commandes Git, à moitié moins qu'elles ne le mériteraient. Mais c'est pour dire, il faut comprendre un minimum les outils qu'on utilise pour pouvoir les utiliser correctement. Et c'est de là qu'est-ce qui m'est venue cette conférence pour expliquer que dans la réalité des choses, Git, ça peut être complexe. Il n'y a pas de souci, il y a plusieurs manières de faire la même chose avec différentes commandes. Mais ce n'est pas sorcier, il n'y a pas de magie derrière. Et c'est de là qu'on va maintenant démarrer un petit peu cette conférence. Alors, le titre m'est venu, bien sûr, de l'émission « C'est pas sorcier ». Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est animé par Sabine Kindou, Jamy Gourmeau et Frédéric Courant. C'est une émission qui vulgarisait les principes scientifiques que je regardais moi quand j'étais gamin. Super émission, je la recommande encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ces gens-là, ils font encore du contenu. On retrouve, vous pouvez aller voir sur leur chaîne YouTube, ils font plein de choses super sympas. Je les recommande videment. Moi, je m'appelle Pierre Lachèvre. Je suis développeur Java chez e-Voyager SNCF. Donc, c'est à cause de moi que votre un arrive en retard. C'était cadeau. J'ai une grosse appétence pour le côté ops dans mon métier. C'est vraiment un truc que je travaille beaucoup. Et mes collègues vous le diront, je suis un râleur invétéré. Je n'hésite jamais. Quand j'ai quelque chose qui ne va pas, je le dis. J'essaie toujours de faire en sorte que les choses s'améliorent. Pour vous parler un petit peu de ma boîte, e-Voyager SNCF, c'est une filiale de SNCF Voyager qui a été créée en octobre 2018. C'est une société qui regroupe toutes les forces numériques du groupe au service des transporteurs. Autrement dit, on a développé l'application e-SNCF, par exemple. Bon, en l'occurrence, moi, je n'ai pas travaillé dessus. On a aussi développé l'application Assistant SNCF, sur laquelle, bien sûr, je n'ai pas travaillé. Par contre, moi, je l'ai posté sur Houston, qui est une application, c'est un bac multi-clients. En fait, on propose un ensemble de web services pour les différentes applications de la société. Pour vous donner une idée, quand un contrôleur va contrôler votre billet de train, ça va appeler un web service chez moi. Quand il va mettre une amende, ça va aussi appeler un web service chez moi. Quand vous présentez votre billet au portique d'embarquement, et que les portes s'ouvrent, ça appelle un web service chez moi aussi. Alors, je voulais juste en parler deux minutes, parce que j'aime bien mon projet, j'aime bien mon équipe, j'aime bien ma boîte, tout simplement. Voilà. Passons maintenant à Git. Je vais vous faire un petit historique de Git, parce que c'est toujours bien de savoir d'où on vient avant de savoir ce qu'on utilise. Je vous montrerai que Git, ce n'est pas compliqué dans les faits. On partira ensuite sur les premières commandes de Git, vraiment les trucs les plus basiques, simples, que tout le monde est capable d'utiliser. Sur les pièges à nous, après. Alors, attention ici, quand je dis noob, c'est nouveau, ce n'est pas un truc péjoratif. Vraiment, il ne faut pas le prendre comme un terme péjoratif. On partira après à la découverte des commandes perdues de Git, pour finir sur un ou deux pièges plus volus. Git, c'est un outil qui a été créé en 2005. Et les gens qui me connaissent savent que j'aime bien faire des petits moyens mnémotechniques pour se rappeler des dates. En l'occurrence, en 2005, c'est aussi l'arrivée de YouTube sur Internet, Dailymotion sur Internet, BashFR, l'ancien tantôt de chat, et Mega Upload. Et là, derrière vos écrans, vous prenez tous un gros coup de vieux dans la tronche, et ça, c'était cadeau. Ça me fait plaisir. Git, c'est ce qu'on appelle un logiciel de contrôle de version, un VCS, Version Control System. C'est un logiciel qui permet de stocker un ensemble de fichiers et de stocker, conservant chronologiquement toutes les modifications qui ont été effectuées dessus. On en a plusieurs sur le marché. On retrouve souvent des comparaisons avec Mercurial, avec CVS, avec SVN. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est surtout Git. Moi, la première question que je me suis posée en faisant cette conférence, c'est est-ce que Git, ça veut dire quelque chose ? En effet, Git, en réalité, c'est de l'argot pour dire connard. Alors, moi, quand j'ai appris ça, j'ai un peu halluciné. Je me suis dit, mais quel est le taré qui a voulu donner ce nom-là à Git ? Forcément, il ne peut y en avoir qu'un. Vous le connaissez. C'est un gars qui a inventé un petit système d'exploitation qui n'est pas trop utilisé dans le monde. L'OS s'appelle Linux. J'ai bien sûr parlé de Linux Torvald, qui a l'air vachement sympathique sur cette photo. Et quand on lui a demandé, mais pourquoi est-ce qu'il a donné ce nom-là à Git ? Il a répondu, je ne suis qu'un seul égocentrique, donc j'appelle tous mes projets d'après ma propre personne, d'abord Linux, puis Git. Et en fait, moi, je trouve que ça le rend vachement plus sympathique d'un coup. L'autre personne à connaître, c'est Junyo Se Amano, qui est un développeur japonais et qui est le principal contributeur de Git. Et surtout, il pète la classe avec ses photos de bébé Ponda. Bon, c'est une peluche, mais il pète la classe quand même. Pour vous donner une idée, ce mec-là, il a encore bossé sur Git dernièrement. Il y a la dernière version de Git, la 234.0, qui est sortie il y a juste trois jours. Alors, je vous ai dit qu'il y avait d'autres CVS, comme SBN, auxquels Git est souvent comparé. Du coup, la question que vous vous posez forcément, c'est quoi le plus fort entre un éléphant et un hippopotame ? Ou peut-être plus, qui est le plus fort entre Git et SBN ? Bon, on va plier le game tout de suite. Git, il est plus rapide, plus flexible, et il est mis à jour plus souvent. Honnêtement, si vous êtes encore sur SBN aujourd'hui, passez à Git. Et si vous n'avez pas de logiciel de contrôle de version, comme ça peut être encore le cas dans les entreprises, par pitié, allez voir un psychologue tout d'abord, parce que vous avez certainement des choses à lui raconter, et ensuite, passez à Git. Je vous ai dit que Git, ce n'était pas compliqué. On va essayer de synthétiser tout ça en vous présentant les concepts de base. Tout d'abord, je vais mettre un petit peu de vocabulaire technique. Rassurez-vous, il n'y a que trois mots. Le repository, c'est l'emplacement où les fichiers sont stockés. Le commit, c'est une arborescence de fichiers avec des métadonnées, la description, l'auteur, etc. Ça a un ou des commits par an et ça peut former un arbre. Une branche, c'est un pointeur sur un commit. On retrouve souvent comme nom, master, main, primary ou encore develop. Et c'est tout le vocabulaire que je vais vous donner pour l'instant. On ne va pas aller plus loin. Petit avertissement, je risque de faire beaucoup de franglais pendant cette conférence, par avance, désolé. Pour vous expliquer le mécanisme de branche, rien ne vaut un bon vieux schéma. Vous avez ici une branche master qui est composée de trois commits. Le commit qui contient le fichier F1, le commit qui contient le fichier F2 et le commit qui contient le fichier F3. Si, sur la branche master, je me mets sur le commit F2, je pointe sur le commit F2, je n'aurai connaissance que du fichier F1 et du fichier F2. Supposons maintenant qu'un nouveau développeur arrive et crée une branche, branche 1, à partir du commit F1. Sur sa branche 1, il n'aura connaissance que de son nouveau fichier, le fichier F4 et le fichier F1. S'il crée un nouveau commit avec un fichier F5, il n'aura connaissance que de F5, F4 et F1. Et s'il réintègre tout dans la branche master, la branche master aura connaissance à cet endroit de F1, F2, F3, F4, F5. Si un autre développeur arrive en parallèle et décide de faire une branche 2 à partir du commit F2, sa branche 2 aura comme connaissance du fichier F6, F2 et F1. Avec un nouveau commit, ce sera F7, F6, F2 et F1. S'il réintègre tout dans master, à cet endroit, on aura F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. Le mécanisme de branche, il est vachement pratique, particulièrement pour pouvoir séparer le travail entre les développeurs. Chacun va pouvoir travailler sur son évolution séparément avant de tout regrouper au même endroit sur la branche qui va être livrée, sur toutes les sources qui vont être livrées. Si ce n'est pas encore clair pour vous, Git, en effet, avec le mécanisme de branche, je n'ai pas tout expliqué, on va passer sur un schéma plus global pour expliquer la différence au niveau des repositories. Vous avez ici, avec le cadre vert, le repository distant que j'ai représenté avec les icônes de GitLab et GitHub. Ce repository distant contient toutes les sources accessibles par tous les développeurs. Chaque développeur a ensuite, sur son poste, ce repository local dans le cadre bleu qui est décomposé en trois parties, encore une fois. Le working directory, qui est l'endroit où il va faire les modifications de source. L'index stage, qui est en fait une zone un petit peu de tampon, une zone préparatoire où en fait, il va ajouter tous ces fichiers qu'il va vouloir ajouter dans un commit. Et la zone repository, où il va mettre son commit qui contiendra donc tous ces fichiers modifiés. Ce commit ensuite sera transmis au repository distant et deviendra accessible à tous les développeurs. Et tout ça, on va le voir dans la partie Git contre-attaque. Pour commencer par la commande la plus simple de Git, la plus simple, entre guillemets, la commande GitFetch. Qu'est-ce qu'elle fait en fait ? Elle met à jour le contenu du repository local en téléchargeant le contenu distant, mais sans mettre à jour l'état courant du dépôt local. Qu'est-ce que ça veut dire de manière plus simple ? Imaginez que vous allez dans un restaurant, vous installez une table, vous demandez une carte, le serveur arrive avec la carte, vous regardez ce qu'il y a dans le menu, mais vous n'avez rien dans votre assiette. Voilà. Le fait, si on vous donne la carte, vous avez la carte, vous savez ce qu'il y a en cuisine, mais vous n'avez rien dans votre assiette. Le Git Merge, par contre, vous mettez à jour le contenu local à partir du repository local. Vous dites au serveur ce que vous voulez comme plat, il vous amène l'assiette, vous pouvez manger. C'est tout simple. Le Git Add, vous faites un ajout de contenu dans la zone d'index. Le Git Commit, vous ajoutez le contenu de l'index dans le repository. Et enfin, le Git Push, vous envoyez du repository local vers le repository distant, les commits que vous avez préparés au préalable. On en revient à notre schéma de base. Donc, vous faites des modifications de fichiers avec le Working Directory ici. Vous faites un Git Add, ça arrive jusque dans la zone d'index, la zone préparatoire. Une fois que vous avez mis tous vos fichiers que vous vouliez comiter, vous allez préparer un commit en faisant le Git Commit, ça va arriver dans votre zone repository. Quand vous allez faire un Git Push, ça va arriver sur votre repository distant et devenir accessible à tous les développeurs. Si un autre développeur fait la même chose, vous allez faire un Git Fetch pour récupérer les informations, lire le menu dans la zone repository, puis faire un Git Merge pour avoir le plat qui arrive dans votre assiette dans le Working Directory et pouvoir modifier les mêmes fichiers que l'autre développeur a pu ajouter, par exemple. On va faire un petit exemple de tout ça. Alors, je vais me créer un repository local que je vais appeler Passorcier. Je vais aller dans ce repository. Je vais faire un petit ls-al pour voir que ça m'a créé un répertoire Git qui contient l'ensemble de branches de mon repository local. En l'occurrence, pour l'instant, je n'ai rien du tout. Je vais brancher ce repository local sur un repository distant en lui donnant comme nom origine. j'aurais pu l'appeler Toto, ça aurait été strictement pareil. Et maintenant, vu que je suis branché, alors le repository, je l'ai déjà créé au préalable. C'était juste pour simplifier la vie. Je vais créer un nouveau fichier où je vais faire une modification, un ajout de ce fichier, un commit en précisant que le message sera test parce que je n'ai pas d'imagination, et un petit git push. Si je vais sur mon repository distant ici, un petit refresh, je vois que j'ai mon fichier qui est apparu, super, avec ma modification test. Maintenant, je vais simuler un autre utilisateur. Alors, ce que je fais ici, ne le faites pas chez vous, s'il vous plaît. Ne modifiez jamais directement depuis le repository distant, passer toujours par un repo local pour faire ces modifications. Là, je me simplifie la vie pour simuler un autre utilisateur. Je vais envoyer la modification test2 dans un commit test2. Ici, je vais faire un git fetch qui va prendre par défaut mon repository origin. je vois que j'ai des modifications sur la branche origin master. Très bien. Maintenant, je vais faire un git merge origin master. Si j'ouvre mon fichier test.txt, j'ai la modification qui est apparue. J'ai donc bien récupéré le résultat. Si je fais un git log, je vois que j'ai le commit qui a été fait par l'utilisateur sur repository distant qui est bien arrivé chez moi. Rien de bien compliqué. Petite subtilité à savoir dont je n'ai pas parlé. Si vous voulez savoir quand un fichier a été modifié, vous faites un git status. En rouge ici, c'est-à-dire qu'il est dans votre working directory. Si vous faites un add du fichier, un git status, il est en vert, c'est qu'il est dans votre zone d'index. Voilà. On va revenir sur la présentation. Donc ça, c'est les commandes de git de base. On va partir maintenant sur les pièges à noob. Alors, pour expliquer un petit peu tous ces pièges à noob, je vais me faire aider deux personnes complètement contre leur gré. Le premier s'appelle Geoffroy. C'est un lead dev PHP. Alors là, normalement, je trollais un peu PHP, mais étant donné tout le shitstorm qu'il y a eu sur PHP depuis le début de la journée, je me suis dit qu'on avait calmé un peu le jeu. Il est co-organisateur de codeurs en scène et d'après son profil de Twitter, c'est pas moi qui le dit, c'est un vieux conchot avec colo des internets. Le second s'appelle Rudy. C'est l'organisateur de codeurs en scène. D'après ce que ses potes m'ont dit, il essaie constamment de digitaliser l'univers du digital en digitalisant les processus métiers digitaux. J'ai donc supposé que son métier, c'était proctologue. Ensuite, il paraît que c'est plutôt le CTO d'Uberstudio, mais bon, j'ai encore un doute. Du coup, nous avons Geoffroy et Rudy qui sont au bureau. Geoffroy décide de créer une nouvelle branche qui s'appelle branche corrective. Il fait un guide check-out pour changer de branche master vers branche corrective. Il fait un petit guide commit moins am après des modifications never gonna give you up, never gonna let you down. Vous avez le droit de me détester dans le chat, vous pouvez même m'insulter si ça vous fait plaisir. Il fait un guide push et ensuite, il se met à pleurer parce que ça ne fonctionne pas et Rudy lui répond que c'est normal. Mais pourquoi ? Encore une fois, c'est des petites erreurs de noob. On va aller voir tout ça. Donc, je vais me faire un petit guide branche corrective. Un petit guide check-out de branche corrective. Voilà, je suis maintenant sur ma branche branche corrective. Je vais faire une modification. Ici, je vais ajouter un test 3. Un guide commit moins am test 3. Un guide push. Et bien, ça ne marche pas. parce qu'en fait, guide ne sait pas du tout sur quelle branche il doit envoyer ses résultats. Et en plus, il vous donne l'action à faire. Donc, soit vous faites cette action-là qui vous permet de modifier l'upstream de votre branche pour dire je veux que guide soit toujours branché sur origine branche corrective pour la branche branche corrective. Et donc là, super, mon push a fonctionné. Et maintenant, si je fais un test pour TXT et que j'ajoute un petit 3 ici, une nouvelle modification, un guide push. Maintenant, le guide push seul fonctionne parce qu'il est branché avec l'upstream ou alors vous faites comme moi, je préfère faire mais bon, ça prend un petit peu plus de temps. Moi, ça me laisse un petit peu plus de souplesse de le faire comme ça. Vous précisez à chaque fois le repository et la branche. Ça laisse un petit peu plus de souplesse si vous voulez changer de repository ou de branche directement. Vous voulez pusher votre branche ailleurs. Bon, maintenant, Geoffroy et Rudy sont au bureau. Geoffroy fait un guide checkout-b. Donc, guide checkout-b, c'est un raccourci pour faire un guide branche et un guide checkout. Un petit cadeau. Un petit refacto, un guide commit-am, un guide push. Il dit à Rudy qu'il peut relire et Rudy lui dit que ça ne compile pas. J'ai oublié de préciser dans le refacto, il ajoute des fichiers et il en modifie d'autres. J'ai oublié d'en parler très rapidement. Les noms de branches, je me suis pris la tête là-dessus avec des développeurs longtemps. S'il vous plaît, ne mettez pas de noms comme branches correctives. C'est complètement stupide. Ne mettez pas non plus des commentaires à la never gonna give you up. Au bout d'un moment, mettez le truc clair. Moi, ce que je fais toujours, c'est que je commence par feature slash quand je mets une évolution et ensuite, je mets le numéro du ticket que je suis en train de traiter plus un titre. Et pareil pour le commit, je mets le numéro du ticket et le commentaire de ce que je viens faire. Parce que sinon, honnêtement, quand vous voyez dans les guides historiques des commentaires test, test 2, toto, oh là là, j'ai fait un truc, ça ne va pas marcher. Bon, merci, mais moi, ça ne m'aide pas pour comprendre ce qui s'est passé. Mais bon, on est à codeur en scène. Je vais appliquer le principe du fait que je fais, ne faites pas ce que je fais, ok ? Du coup, ici, je ne vais mettre que des branches débiles. Du coup, nous avons Geoffroy qui va faire une petite modification. Je vais faire un petit test 4. je vais faire un nouveau fichier, test 2.txt, ou je vais faire test 2. Un guide commit moins AM, A pour all et M pour message. Super, maintenant, ça fonctionne, je vais faire mon guide push. Et bien là, tout a fonctionné. Par contre, si je fais un guide status, ah bah ouais, mon test 2.txt, il est toujours là. Et en plus, git, il me l'a dit, il n'a modifié qu'un seul fichier quand j'ai fait mon guide commit. Et ça, c'est une erreur que je vois encore beaucoup trop souvent. Le A de guide commit moins AM, c'est pour all tracked files. Tous les fichiers qui sont connus déjà du repository distant. Les fichiers qui ne sont pas connus ne seront jamais ajoutés. Il faut absolument que vous fassiez un add d'abord pour pouvoir avoir ces fichiers dans votre zone d'index pour qu'ils puissent ensuite être commités. Voilà. Un truc que les gens oublient souvent. On va passer à la troisième petite erreur. Donc, Geoffroy fait un guide chez Kout-B, un guide push origine, il fait des modifications, un guide commit moins AM. Pendant ce temps-là, Rudy fait un guide commit et un guide push. Geoffroy fait à nouveau un guide push après être revenu des toilettes parce qu'il avait envie d'aller aux toilettes. Et il se plaint que ça ne marche pas. qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, encore une fois, c'est une erreur toute bête mais que les gens ne comprennent pas des fois quand ils sont nouveaux. On fait une modification. Super. Je pars aux toilettes pendant ce temps-là. Rudy arrive et il va faire ces petites modifications. Il va rajouter un 1 ici parce qu'on l'a oublié tout à l'heure. Geoffroy revient, fait son guide push et ça ne marche pas. Oui, parce qu'en effet, il y a eu des modifications qui ont été ajoutées sur le repository distant et en l'occurrence, il faut d'abord les récupérer en local pour que vous puissiez ensuite faire votre push. Là, le guide vous le dit, il fait un guide pool. Alors, le guide pool, ça fait un guide fetch et un guide merge. C'est juste pour vous faciliter la vie, encore une fois. Donc là, si je fais un guide pool origine branche corrective, il va me faire un petit commit de merge. si j'ouvre mon fichier test.txt, je vois que j'ai test1 qui est apparu. Super. Si maintenant, je fais un guide push, bibidi, babidi, bouh, ça fonctionne. On va passer sur le dernier problème de cette première partie. Vous avez Geoffroy et Rudy qui sont toujours au bureau. Geoffroy qui fait un guide check et outement B, un guide commit moins M, un guide push. Pendant ce temps-là, Rudy fait un guide pool, un guide commit et un guide push. Et Geoffroy se plaint une heure après que son code est disparu. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Alors là, je vais vous prendre une autre branche. Et je vais vous donner un exemple avec un événement qui, à mon avis, s'est passé. La programmation du ElfS 2019. Donc, vous avez ici Rudy qui a fait des modifications sur la programmation du ElfS. Il a ajouté Dropkick Murphys. Et vous remarquez qu'en local, Geoffroy n'a pas cette modification. Du coup, lui, Geoffroy, par contre, ce qu'il s'amuse à faire, c'est qu'il supprime le groupe Manowar. Il enregistre ses modifications. Il fait un guide commit moins M retrait. Parce que j'ai aucune idée de quoi mettre comme message. Un guide push. Et oh là là, ça ne marche pas. Mais Geoffroy n'est pas bête. Geoffroy a appris qu'il y avait une option dans le guide qui fonctionnait qui s'appelle le "-f". Et boum, tout d'un coup, les modifications passent. Et quand je retourne sur mon repository distant, le groupe Manowar a disparu. Alors que j'avais un commit à récupérer. Et le groupe Dropkick Murphys n'est plus là non plus. Et alors, le "-f", c'est pour force, ça écrase les commits distants. Ça écrase toute autre modification qui aurait pu être faite. Ça prend votre branche locale et ça la fout sur le repository distant. Et je suis à peu près sûr que c'est comme ça pour ça exactement que le groupe Manowar a décidé de ne pas jouer au LFS 2019. Ça ou si ce sont des divins. Mais je pense que c'est un guide push force d'un stagiaire à mon avis. Une erreur malheureuse. On va partir maintenant à la découverte des commandes perdues de Git. Alors, on va commencer par une commande que j'utilise quasiment tous les jours qui est le Git Reset. Le Git Reset a trois états, trois options pardon. Le soft, le mixte ou le hard. Le soft, ça met à jour l'état du repo local. Le mixte du repo local et de l'index et le hard du repo local de l'index et de working directory. Ça inclure tout. On va faire une petite démo pour que vous puissiez voir ça. Je reviens sur ma branche ici. Je vais faire une modification. Je vais ajouter un petit test 6. Donc là, si je fais un Git Status, je vois que je suis dans ma zone Working Directory parce que je suis en rouge. Si maintenant, je fais un Git Add de test.txt, un Git Status, je suis en vert donc je suis dans ma zone d'index. Un Git Commit-M, test 6, Git Status. Je suis du coup dans ma zone repository de mon repository local. Donc mon fichier est ajouté dans un commit. Et si maintenant, je m'amuse à faire un petit GitTriset-soft de head tilde 1, head pour branche locale tilde 1 moins un commit et que je fais un Git Status à nouveau, mon fichier est sorti de la zone repository et est revenu dans la zone d'index. Si maintenant, je fais un GitTriset mixte, alors le GitTriset mixte peut s'écrire sur le paramètre mixte. En fait, c'est un GitTriset simple. Et si vous ne mettez pas de nom de branche ou autre, il va prendre par défaut la branche actuelle sur laquelle vous êtes. Donc un GitTriset comme ça, mon fichier sort de la zone d'index et se retrouve dans le working directory. Et si je fais un GitTriset hard, un GitStatus, je n'ai plus aucun fichier modifié sur ma branche. Extrêmement pratique. On va parler maintenant du Gitrebase. Alors, le Gitrebase, c'est un peu différent du Gitmerge. Ça permet aussi de récupérer des modifications d'une branche distante sur une branche locale. Ou d'une branche locale sur une autre branche locale. Enfin bref. Le Gitmerge va ajouter toutes les modifications pour les commits à la fin des commits de votre branche. Le Gitrebase va réécrire l'historique de votre branche en ajoutant les commits au début. Typiquement, imaginons que vous soyez sur la branche 1 ici, vous avez fait deux commits locaux. Super. Et il y a un autre développeur qui fait trois commits sur la même branche distante. Vous, vous faites un Gitrebase, en fait, les trois commits vont être ajoutés avant vos deux commits locaux. Comme ça, vous réécrivez l'historique de votre branche locale. Extrêmement pratique. Mais du coup, sur le papier, c'est quoi la différence de fonctionnement entre le Rebase et le Merge ? Pour vous, donner un exemple simple. Imaginez qu'on est en train de vous servir une soupe. Prenez votre assiette, vous prenez une louche, vous avez été dans la soupe, vous avez géré un commit. Donc ça, c'est le Gitrebase. Vous prenez une deuxième soupe, une deuxième louche, pardon, dans l'assiette, deuxième commit que vous avez ajouté. Une troisième louche, pareil, sauf que là, vous mettez les éclaboussures à côté. Ah, on arrête tout, on corrige, donc on va essuyer les tâches qu'il y a eu sur la table, on corrige les problèmes de Merge, puis ensuite, vous allez recommencer, vous faites un Rebase Continue, vous recommencez le Rebase. Le Git Merge, vous prenez l'assiette, vous prenez la soupière, vous renversez sur l'assiette et vous essuyez toutes les tâches après comme vous pouvez pour corriger tous les conflits. Voilà en fait la différence de fonctionnement de manière très très simple. On va voir ça tout de suite. Du coup, là, je vais faire un petit Git Log. Donc, mon dernier commit sur cette branche, c'est Merge Branche. Je vais me faire une petite modification où je vais ajouter un petit test 6, un Git commit moins AM test 6, et pendant ce temps-là, je vais aller sur Repository Distant et je vais faire une petite modification pour ajouter ici un test 11. Et on va mettre test 11. Si maintenant, je reviens sur ma branche, donc je fais ici un Git Log, je vois que c'est test 6, premier commit, Merge Branche, second commit. Je sais que j'ai des modifications récupérées, donc je vais faire un Git Pool Rebase Origine Branche Corrective. Il manque un petit tiré. Le commit a été ajouté. Si maintenant, je fais un Git Log, je vois que test 6 est toujours mon dernier commit, mais qu'entre test 6 et Merge, il y a test 11 qui s'est intégré parce que test 11 c'était le dernier commit du Repository Distant. Voilà. On va passer à la suite, le Git Cherry Pick. Celle-là aussi, je l'utilise énormément. Donc, Git Cherry Pick permet de rejouer un commit d'une branche, sur une autre branche. Typiquement, par contre, je précise, c'est un nouveau commit qui est ajouté sur la branche. Ici, vous avez la branche verte, vous avez le commit vert qui a été ajouté sur la branche 2, orange, nouveau commit. On va faire une petite explication. Alors, ici, je prends le commit test 3, qui est donc le commit suivant de master. Je vais aller sur master et j'ai fait un git cherry pick de ceci. Le commit a été ajouté. Si maintenant, je fais un git log sur master, je vois bien que j'ai le commit test 3 qui a été ajouté. Cependant, si je regarde bien le H du commit, ça commence par 73B0 et ici, c'est F308. C'est donc bien un nouveau commit qui a été ajouté. C'est une duplication. Le git stash, le git stash, en fait, c'est une commande qui vous permet de sauvegarder l'état du working directory et de l'index. À savoir que ça fonctionne comme une pile info, last in, first out. Excusez-moi deux secondes, je crois que je suis toujours là-dessus. Comme une pile info. Donc, en fait, la dernière modification, le dernier stash qui est ajouté est le premier à sortir. On va faire un petit exemple. Ce sera peut-être plus parlant. Donc, je vais faire une modification ici que je vais appeler test.txt. Je vais faire un petit test 4. Je vais faire un git stash, un git status d'abord, pour que vous voyez qu'il y a bien une modification. Je vais faire un git stash. La modification a disparu. Et si maintenant je fais un git stash list, je vois que j'ai un stash qui est apparu qui contient comme nom work in progress and master avec l'identifiant du dernier commit de master. je vais faire une autre modification. Ici, je vais ajouter test 1. Je vais faire à nouveau un git stash. Si je fais un git stash list, j'ai un autre stash qui est apparu qui contient exactement le même nom. Alors déjà, ce n'est pas très pratique pour les différencier, mais bon, on verra ça après. Si je fais un git stash pop et que j'ouvre le fichier test.txt, je vois que j'ai test 1 et non pas test 4. C'est donc bien le dernier stash qui a été ajouté qui est le premier à sortir. Si vous voulez mettre un nom spécifique à votre stash, il vous suffit de faire un git stash push moins m, mettre un nom quelconque. Ensuite, vous faites un git stash list. Vous voyez que votre stash contient le nom non. Encore une fois, je n'ai pas beaucoup d'idées. Et si vous voulez l'appliquer à nouveau mais conserver le stash, vous pouvez faire un git stash apply de stash de arrobas 0. Et si maintenant le stash a été appliqué, je fais un git stash list, je vois que j'ai toujours mon stash qui est présent dans ma file. Donc voilà comment fonctionne le git stash. On va partir maintenant sur quelques pièges un petit peu plus velus, deux exactement. Vous savez, Geoffroy et Rudy toujours là pour nous aider. Geoffroy fait un git shakeout-b, il fait un git push original d'une branche, un commit, il choisit de faire un git rebase depuis la branche développe sur sa branche locale, un git push à nouveau et il se plaint que ça ne fonctionne pas. Rudy lui répond que c'est normal. Pourquoi ? On va aller sur une autre branche. Donc, ici sur ma branche, j'ai fait trois commits qui s'appellent rebase 3, rebase 2, rebase 1. C'est le nom des commits. Encore une fois, je n'avais pas beaucoup d'idées. Et je vais faire comme Geoffroy, du coup, je vais faire un rebase par rapport à origine développe. J'ai des conflits. Alors, dans le cas où vous avez des conflits, ce que vous pouvez faire qui est très pratique, vous pouvez faire un petit git status et git vous explique ce que vous pouvez faire pour vous sortir de cet état. Donc, en l'occurrence, il me dit que je peux faire un fixe conflit et un git rebase continu, un git rebase skip, un git rebase abort pour revenir à l'état initial. Moi, je vais fixer les conflits. Ici, je vais ajouter tous les commits qui viennent de développe et mon commit à moi. Et je vais lui dire maintenant, fini de réappliquer mes commits. la réapplication est terminée. Si je fais un git log, super, j'ai mes trois commits de rebase qui sont là et j'ai mon commit de développe qui est présent, mes commits de développe qui sont présents. Du coup, je vais faire un git push et là, ça ne fonctionne pas. Et là, un git me dit qu'il y a des changements qui sont derrière la branche distante, il faut que tu fasses un git pull. Je n'ai pas envie de l'écouter pour ce coup-ci parce qu'on va voir avec le deuxième piège un peu plus velu pour comprendre pourquoi. Geoffroy fait son git check-out, il fait trois commits sur la branche locale, un git push, Rudy fait un trois commits et un git push sur la branche développe. Geoffroy fait son rebase développe, un git push, il voit que ça ne fonctionne pas, du coup, il fait un git pull cette fois et il se plaint auprès de Rudy pour dire que sa branche a l'air cassée. Il dit que c'est normal. En effet, si je reviens sur ma branche qui est ici et que je fais ce que fait Geoffroy, git pull origin feature demo rebase, j'ai des conflits, je vais résoudre mes conflits. Un petit git commit pour faire un commit de merge. j'enregistre. Et c'est maintenant que je fais un petit git log. Je vois que j'ai mon commit de merge, super, mes trois commits de rebase, très bien, mon commit de develop, un, deux, trois, parfait, et mes trois commits de rebase qui ont été dupliqués. pourquoi ça ? Parce qu'en fait, quand vous avez fait votre rebase, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais les haches ont changé. Les haches entre les commits de rebase, ils ont complètement changé. Et du coup, git n'arrive pas à les détecter comme étant les mêmes commits que ceux qui sont sur le répository distants. Et du coup, quand vous allez faire un git pool qui fait donc, pour rappel, git fetch, git merge, il va vous rajouter trois commits. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des branches des fois qui ne ressemblent plus à rien, avec des commits qui sont dupliqués dans tous les sens. Alors, j'aurais pu faire un git pool tiré tiré rebase, mais ça aurait été un autre problème, c'est qu'en l'occurrence, ça aurait rejoué tous les commits, j'aurais eu des conflits sur tous les commits quasiment. Et donc, c'est pour ça que des fois, il y a des commits qui prennent 62 commits, 62 conflits à résoudre. C'est absolument l'horreur. Alors, du coup, c'est quoi la solution ? Déjà, quand vous êtes dans un état comme ça, vous faites un git ref log, git ref log, ça contient toutes les modifications, toutes les commandes que vous avez faites dernièrement, tout l'historique. Et typiquement, ici, je vais faire un git reset hard juste avant mon merge. Voilà. Si maintenant, je fais un git log, je vois que je n'ai plus de modifications, je n'ai plus mes trois commits bizarres. Et dans un cas comme ça, il faut faire un git push force. Et là, ça fonctionne. Et du coup, maintenant, j'ai mon historique qui a été écrasé, mais j'ai bien mon rebase qui a été fait par rapport à develop. À savoir que le git ref log, ça, c'est un petit tip, ça permet d'annuler les git push force. C'est plutôt pas mal. Bon, du coup, après tout ça, qu'est-ce qu'on peut voir maintenant, nous, qu'on a appris plein de choses sur Git, il y a encore plein d'autres choses à voir peut-être. Bah ouais. En fait, moi déjà, je vous conseille de jeter un oeil sur les Foxtrot Merge. C'est un truc, je voulais le présenter, mais j'avais clairement pas le temps, mais c'est super intéressant. Ça permet de voir comment un merge tout bête peut casser votre historique de branches, historique de first parent de branches. C'est assez bluffant et savoir que ça peut vous porter la poisse au niveau de vos historiques. Je vous conseille d'aller regarder un jeu dernier sur la doc de git avec un jeu dernier sur git config, git bisect, git request pool, git grep, git rm, git log, il y en a encore plein d'autres. Le e-dog que j'aime beaucoup aussi. Celle-là, je vais quand même vous la montrer rapidement. C'est un git e-dog – all – decorate – one line – graph. Et ça vous donne votre arbre git avec vos différentes branches qui sont représentées. Et donc, c'est là qu'on voit que tout ce qu'utilise IntelliJ, git kraken ou autre, en fait, c'est que des commandes. Derrière, il y a un petit peu de trucs un peu plus jolis, mais derrière, c'est que du git. Merci de m'avoir écouté. Je suis encore désolé de ne pas avoir pu aborder d'autres sujets un petit peu plus profonds. J'aurais bien aimé, mais clairement, là, je n'avais pas le temps. Première conférence que j'ai faite, pour cela, ça a duré une heure et demie, donc j'ai dû enlever plein de choses. Rappelez-vous, le soir, s'il vous plaît, faites un git commit et un git push. Ça aidera vos collègues si jamais vous n'êtes plus là le lendemain. Ils peuvent reprendre votre branche. Merci pour... Je l'ai subi, donc s'il vous plaît, faites quelque chose là-dessus. Est-ce que vous avez des questions et je peur qu'on n'ait pas du tout le temps ? Mais dans le doute, est-ce que vous avez des questions ? Merci Pierre. Effectivement, on va être un peu juste en temps pour les questions, mais je pense que ça a été assez clair puisqu'il n'y en a pas tant que ça et les quelques questions un peu techniques, la communauté a répondu d'elle-même sur le chat. J'ai eu beaucoup de trolls, je pense que... Ah, j'aime bien ça. Tu peux avoir lancé des débats à GitLab, GitHub, IMAX, SVN, Git, enfin, tu peux en trouver. Mais je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Merci encore Pierre et du coup, on va encore vous laisser quelques instants et on vous retrouve dans cinq minutes pour la dernière conférence d'aujourd'hui qui est une conférence un peu carte blanche à Erwan Kofi qui va vous parler de programmation fonctionnelle mais avec un focus sur le fun. Allez-y ! Ça a l'air trop bien, allez-y ! Merci et dans quelques instants. Ça marche. Allez, bonne journée à tous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada